bonjour les belles âmes et bienvenue pour les énergies de la semaine la semaine du lundi 28 août 2017 au dimanche 3 septembre 2017 alors pour cette semaine donc je commence les nouveaux tirages comme je vous avais promis donc il n'y aura plus de tirage du jour des énergies du jour cependant je reste toujours fidèle à ma façon de faire avec mes ressentis et avec mon intuition donc ceci est bien un tirage intuitif généraliste évidemment donc je vais faire le le tirage de cette façon ci donc ici on aura le début de semaine côté ombre milieu de semaine côté ombre fin de semaine côté ombre et puis ici on aura le côté lumière donc le début de semaine côté lumière milieu de semaine en lumière et la fin de la semaine du côté lumière plus un conseil énergétique pour justement pouvoir traverser de cette semaine au mieux voilà tout simplement qu'est ce que je pourrais ajouter d'autres donc voilà que le tirage est intuitif ça vous le savez donc évidemment ne faites pas spécialement attention au pentacle au bâton etc c'est juste indiqué mais voilà il va falloir mettre un peu de côté le le les significations des cartes tout simplement traditionnelle parce que je ne les utilise pas de cette façon j'utilise vraiment l'intuitif et l'illustration des cartes et je me plonge dedans et voilà c'est vraiment la technique que j'adopte donc pour cette semaine j'ai décidé d'utiliser le tarot de cinq rois que je vous ai déjà présenté en review donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si les dessins vous tentent et ensuite pour le conseil énergétique je me suis dit que la carte enchantée de colette baron rate serait adaptée et ça fonctionne plutôt bien donc on va voir un peu ce que ce que les énergies nous apportent cette semaine donc pour le côté le côté ombre de ce début de semaine donc lundi et mardi j'ai tiré cette carte si je vais vous la montrer hop alors voilà alors pour ce début de semaine les côtés on va dire les nos faiblesses on va dire ça ça peut être aussi nos faiblesses donc le côté ombre c'est ce qu'il y aura à aller à travailler et le côté lumière ce qui ce sont nos forces en fait et ce qui nous aide et ce qui nous met en lumière et voilà qui nous aide à traverser cette semaine donc pour le côté ombre pour le pour lundi et mardi on aura du mal à s'amuser à voir les côtés positifs de la vie on se rend sentira pas notre place voilà dans toute la foule dans la vie que l'on mène en général dans le boulot voilà dans les domaines de notre vie on va pas sentir à notre place on apercevra même pas les autres en fait on ne verra que des silhouettes passées on sera là dans notre bulle entouré de brouillard de noir d'idées moroses voilà le notre coeur sera quand même assez fermé la tête dans le gaz pas de place pour le somme le pour le soleil et l'optimisme ça va être très très dur de voilà de pour ce début de semaine on va devoir essayer de travailler du coup sur ces côtés là et pour du coup le côté lumineux de notre semaine pour lundi mardi j'ai tiré cette carte aussi qui est très intéressante parce que du coup par rapport à notre côté ombre c'est une carte qui malgré le fait voilà d'être dans le gaz ce début de semaine dans nos côtés ombre qu'on n'a pas le coeur à la fête et ben heureusement pour nous on va pouvoir aller puiser en nous ce feu solaire justement on sait qu'il est là on sait qu'on peut se tenir bien droit bien ancré sur nos jambes tout simplement on est capable d'être à l'affût d'être en alerte d'être vif et de savoir se défendre si besoin évidemment si on devait le faire donc finalement il ya une sorte d' équilibre pour ce début de semaine entre ne pas se laisser aller dans nos idées confuses nos idées noires déprimés etc et rester dans le brouillard et le fait de vouloir rester en alerte et vif et dans une bonne énergie solaire où on sait qu'on peut compter sur les autres et que l'on a les capacités justement à se relever donc on va pouvoir aller puiser ce feu solaire en nous et donc on va pouvoir finalement passer un début de semaine si on arrive à équilibrer et ne pas se laisser dominer par nos idées noires et nos idées moroses on va on va pouvoir se lever être debout et voilà pouvoir faire preuve de détermination quand il le faut tout simplement alors pour le milieu de semaine venir dans le côté ombre donc on a mercredi jeudi plus ou moins voici la carte décidément c'est mon chevalet qui bon voyez la carte oui donc pour ce milieu de semaine du côté ombre en de nos faiblesses on n'arrivera pas spécialement à couper à trancher que ce soit des liens avec des personnes que ce soit le fait de prendre une décision ça va être difficile pour nous de prendre une décision de choisir entre telle ou telle chose entre telle ou telle situation voilà on sera pas vraiment dans ce côté de enfin on sera vraiment plutôt dans le côté de la balance du signe de la balance qui n'arrive pas à se décider j'y vais ou j'y vais pas j'achète ou j'achète pas je fais ou je fais pas on va vraiment hésiter être dans le doute dans l'incertitude voilà on sera pas capable de 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 faire un choix ça va être assez difficile pour ce milieu de semaine de de faire des des choix et de de prendre notre décision nette et précise voilà je fais ça non ça va être un peu plus compliqué dans pour le milieu de la semaine en ce qui concerne le milieu de semaine mais dans notre côté lumière j'ai tiré cette carte ci et donc dans notre côté lumière on sera justement faire preuve de créativité on laissera notre côté artiste s'exprimer on va se sentir guidé on va se sentir indépendant on se sentira protégé par notre bonne étoile car même si on n'arrive pas à prendre une décision à trancher on garde quand même l'espoir et la foi et ça c'est 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 toute notre force et tout le côté lumineux du milieu de semaine et ça fait du bien de de se voilà de se sentir comme ça de pouvoir s'exprimer au moins de pouvoir laisser aller nos pensées via l'expression artistique voilà on va peut-être avoir envie de sortir comme ici nos pinceaux nos crayons et ça va nous faire du bien parce que voilà au lieu d'éviter de penser à trancher et de se sentir oui non oui non et de penser on va plutôt se laisser aller et on va se dire de toute façon je garde la foi je garde espoir je sais que je vais trouver une solution que je vais pouvoir faire ce choix mais voilà peut-être pas là maintenant tout de suite dans le milieu de la semaine alors pour la fin de semaine dans le côté ombre nos petites faiblesses oh pardon j'ai tiré cette carte ci et ben justement pour cette fin de semaine autant ce tournesol peut sembler lumineux chaleureux ben autant nous on ne saura pas comment diffuser notre lumière on ne voilà on ne sait plus où se trouve l'interrupteur intérieur où est-ce qu'on allume la lumière fait tout noir voilà pour qu'il pour qu'il illumine et brille aussi de l'extérieur on aura vraiment on aura du mal à avancer on va rester sur nos échecs on va ruminer voilà c'est pas c'est pas le moment de commencer quelque chose cette fin de semaine parce que on n'aura pas la tête à ça voilà on sera plutôt fermé mais dans notre côté lumineux j'ai tiré cette carte ci et pour cette fin de semaine ce qui est bien évidemment c'est que dû à cet état hein où on n'arrive pas à avancer on est prêt à recevoir le plus d'amour possible de tous les côtés on va limite mais limite ça reste dans le positif donc ça va quémander l'amour des autres mais vu dans l'état de toute façon fermé que que l'on risque d'être voilà c'est dans l'amour que l'on ira puiser nos forces on va s'entourer d'amour on va donner et recevoir moi je ressens quand même plus le fait de recevoir et ça va vraiment nous faire du bien de nous sentir aimé de nous sentir entouré et être là avec des personnes qui nous aiment c'est là où on va pouvoir puiser nos forces et peut-être avancer justement pour pouvoir ça peut-être justement nous aider à travailler notre côté sombre de la semaine qui est justement qu'on n'arrive pas à avancer l'amour va peut-être nous pousser qui sait et pour le conseil énergétique je vais peut-être d'abord faire un petit résumé donc un petit résumé donc en début de semaine dans notre côté ombre ben voilà on n'est pas d'humeur à faire la fête on reste plutôt dans notre coin on a un peu la tête dans les vapes mais dans notre côté lumineux on sait bien qu'on a cette force en nous d'aller retrouver notre optimisme et de se mettre debout sur nos deux pieds et de voir la situation clairement et on sait qu'on est entouré et protégé et donc on peut trouver cet équilibre ne pas rester dans le noir on peut aller épuiser nos forces et arriver à commencer un bon début de semaine malgré tout ici pour le milieu de semaine dans nos côtés ombres vraiment on sera dans le doute et dans l'incertitude mais on ne perdra pas la foi dans notre côté lumineux on garde l'espoir on sait qu'on est protégé par notre bonne étoile qu'on est guidé et du coup on va plutôt se laisser aller à la créativité pour nous changer les idées ne pas rester dans nos ruminations je prends, je prends pas je fais, je fais pas et puis pour la fin de la semaine qui équivaut à peu près à vendredi, samedi et dimanche notre côté plutôt sombre on va avoir du mal à avancer on va peut-être rester sur nos échecs on va un peu se fermer on aura du mal à diffuser notre lumière mais on ira puiser nos forces dans l'amour qu'on est prêt à recevoir de tous les côtés et ça va nous faire du bien et ça va sans doute nous aider à traverser notre côté sombre et à le travailler alors pour le conseil énergétique j'ai tiré cette carte on monte d'un peu plus près voilà alors pour le conseil énergétique mais voilà en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'on nous invite à rester centré à rester posé calme serein pour traverser cette semaine justement qui est un peu nébuleuse dans nos côtés sombres de faire confiance en notre intuition pour faire nos choix justement donc on sait bien que ça ne va pas être facile de faire nos choix mais comme là il faut garder l'espoir la foi c'est pareil ici il faut croire en nos intuitions d'accord il faut suivre il faut suivre notre intuition ça va nous aider à faire nos choix regardez regardez de vos erreurs passer on voit qu'elles regardent vers le passé n'hésitez pas à regarder un petit peu vers votre passé n'y restez pas non plus car justement les épreuves que l'on a pu traverser par le passé peuvent nous apprendre comment lever tous les obstacles qui se trouveront sur notre chemin et ça nous évitera et ça nous éviterait évidemment de recommencer les mêmes erreurs voilà à nous de prendre aussi de la hauteur vous voyez qu'elle est assez haute le petit personnage ici est en hauteur donc à nous de prendre de la hauteur justement pour voir les choses plus clairement pardon pour les voir autrement d'avoir du recul et d'avoir un autre angle de vision voilà d'accord donc je pense que voilà j'ai fait le tour pour les énergies de la semaine j'espère que cette façon de tirage vous plaît et que voilà ça vous satisfait et que ça vous donnera des pistes pour vous guider tout au long de cette semaine n'hésitez pas à mettre vos commentaires constructifs voilà comme ça je ne dis pas que j'offrais tout le temps ce tirage là mais c'est vrai que je trouve toujours bien d'aller voir un peu ce qui se cache derrière dans nos côtés un peu plus sombres et puis après dans nos côtés lumineux ou puiser nos forces pour aller travailler sur nos faiblesses voilà moi sur ce je vous souhaite une très très belle semaine surtout profitez de l'instant présent des gens qui sont là qui vous aiment moi je vous fais de gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous bisous